Clean teeth for a brighter smile. Christian, I see you have something new. Something new, c'est juste les sondages en ce moment-là, en live. On parle quand même de Clinton qui est sur 215, qui est à 215 en ce moment. Et puis Donald Trump, il y a 244. Voilà. Donald Trump déjà ses 48%. Hillary Clinton, 47% de voix. Donc voilà. Les gars sont là aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra les avoir ? Dans un instant, on va les voir. Pour la revue de presse, nous allons discuter avec eux. Voilà la carte à l'instant que la réalisation nous propose. Elle sera en plus large tout à l'heure, j'espère. C'est la même que j'ai ici. Bien sûr, en studio. Alors, bonjour les gars et bienvenue sur le plateau. Bonjour, bonjour, Christian Romé. Bonjour également, Serafine El-Law. Tu sais, depuis hier, on a du mal à fermer l'œil. La nuit a été très mouvementée, très agitée avec ses élections présidentielles du côté des États-Unis d'Amérique. On constate l'effet Brexit. On ne s'attendait pas à une large victoire encore, entre guillemets, de Donald Trump dans la plupart des États que constituent les États-Unis d'Amérique. Cette grande puissance mondiale. Bon, tout n'est pas encore terminé. Il reste encore quelques autres grands États de ce pays. Maintenant, tout va se jouer au niveau de la Pennsylvanie où Donald Trump est en train de dominer avec une large majorité. Enfin, une majorité un peu plus minime. Donc, je me dis, tout peut encore se jouer en faveur de Hillary Clinton. Donc, on ne peut pas encore se permettre de dire que c'est Donald Trump qui est le grand champion de ces élections. Ce que je dis, c'est ce qu'il y a de la France, c'est ce qu'il y a de la France, c'est ce qu'il y a de la France. Si on va revenir à la histoire un peu, il est un homme qui a été un homme qui a été un homme. Merci beaucoup. Il n'est pas seulement dominé dans l'électorale de la collège, si vous regardez la popularité, il a plus de 54 millions d'Americans qui ont voté pour lui, contre 53 millions d'euros pour Hillary Clinton. Il est vraiment une petite liste, comme Nassie dit. Il est en train de jouer sur des petites détails, des petites détails qui affectent les lives de ces gens. – Anyway, we keep our fingers crossed and we are waiting. – Oui, c'est raffiné pour ajouter un peu de l'eau au moulin de Pita. Il faut simplement dire que ça a été simplement un problème de stratégie. Et je crois que Donald Trump a su toucher le cœur des Américains. Jusqu'ici, l'Amérique a été dominée, dirigée par une classe élitiste. Sauf que Donald Trump, lui, il a allé voir un peu plus bas les problèmes dont font face les Américains. Donc, vous voyez, si vous considérez très bien le relève de ces élections, c'est beaucoup plus ces petits États où le niveau de vie est moins élevé. Donc, les opportunités d'emploi, de boulot. Pensez une commande d'abord aux Américains avant de penser aux étrangers. Donc, je crois que c'est là où il a su frapper. – Mais la vérité, il parle des immigrants. La vérité, c'est que les vrais Américains ne veulent pas travailler. Maintenant, si les immigrants viennent de les autres pays pour venir travailler, les gens dans leur propre pays, ça devient un problème. Non, non, non. – De toute façon, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a encore 79 votes du collège électoral qui sont encore disponibles. Donc, 79 au fil de la journée. Vous en saurez davantage. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à ce que la presse camerounaise a prévu pour nous. – C'est-à-dire qu'il reviendra sur les élections. – Yeah, we're going to come back closer to us, things that affect us or concerns us directly. And this morning, we're going to kick-start with you, Peter, with the Cameron Tribune. FX, we're going to come back to the U.S. elections in a bit. Good morning once more, Peter. And of course, we're going to begin with the… Almost a Guardian post. – We'll begin right to read. – Cameron Tribune. – And so, what does the paper have to say for us today? – Yeah, good morning, Serafin. Good morning, televisions. And welcome to this segment of the program. – Did I just say what they have to say? – As we look at the issues which are being treated by the press. And Cameron Tribune, you know, goes directly into the biggest story on the planet, and that is the American presidential election. And the paper explains that the world is still waking up today to a new dawn in the United States of America following voting that took place yesterday. And already counting, you know, the tallying of the votes are being done and results are being released progressively. So, we do hope to get the winner of this election by about, let's say, 10 a.m. Cameronian time. We might get who finally comes out winner. – Well, another story that Cameron Tribune looks at, Cameron Tribune takes with us to the Kumbawa municipality and says that the Kumbawa municipality has overcome several hurdles, especially concerning streetlights and tarth roads, which are now some of the new realities in the Kumbawa council. – It is a very huge package that you can read from pages 16 to 18 of Cameron Tribune. – Away from that, we take our last for today. It is the Gajan Post. The Gajan Post on its front picture tells us that security forces clamped down on protesting common law lawyers in Bamenda. That incident was yesterday. The paper goes further to explain that heavy armed security officers tear-gassed the nearly 1,000 common law lawyers who were taken to the streets of Bamenda in peaceful protest. civilians who also joined the protest march was arrested. And as we all know, the tension was finally quelled by the presence of SDF Chairman John Frunzi. You can read more on page three of the Gajan Post. From one upheaval to the other, Boya taxi drivers go on one page over killing of colleagues. It is a story found on page two of the Gajan Post this morning. The paper also looks into this strike action by taxi drivers in Boya, which is coming, barely turned this to the kickoff of the African Women's Cup of Nations. And this follows the killing of a taxi driver yesterday and following the stories that following the story yesterday from Boya, it said that the person who hit the driver to death wanted to scale away with his vehicle. And so taxi drivers, you know, got that to ask for justice. You can read more on page two. And finally, Refresher Courses for Accredited Journalists Tomorrow. This concerns the 2016 Women's African Cup of Nations coverage. It is an invitation from the Ministry of Communication in a communication signed by Communication Minister Issa Chiroma Bakari, who is announcing that Refresher, that journalists accredited to cover the African Cup of Nations will be schooled on some techniques on how to ensure a satisfactory coverage of the event that will take place tomorrow in Yaoundé. And that was how we saw the English press this morning time. Good enough, we tend to René Nassiz-Motourou, who will be telling us some of the issues that are making headline news in some French tabloids. – Bonjour Lafleur. – Bonjour Putain Saussière. J'avoue qu'on se serait attendu à voir une presse camerounaise en plein dans les élections présidentielles des États-Unis d'Amérique, mais que non. On comprend tout simplement que cette presse, on manque le coach de cette élection ce jour. Mais on va quand même aller voir, c'est que cette presse a considéré comme actualité brûlante au Camero. Je ne sais pas, on va commencer cet exercice avec Quotidière Émergence qui s'intéresse au transport urbain pour la Coupe d'Afrique des Nations version féminine qui va se disputer dans quelques jours seulement dans le berce de nos ancêtres. Et du coup, ce journal veut bien savoir comment le gouvernement a menti d'après Quotidière Émergence annoncée en fanfare par le ministre des Transports. Or, le bus ou les bus d'entreprises portugaises devront assurer le transport pendant la compétition de football qui débute dès le 19 novembre prochain. C'est désormais un secret de Polichinelle. Ne sont toujours pas arrivés. Le ministère des Transports et la Communauté urbaine bottent en touche d'après Quotidière Émergence en savoir davantage en page 5 dans ce quotidien. Un autre quotidien qui remet également sur cet état des choses, c'est le quotidien de l'économie qui s'interroge où sont passés les bus de Lacan. Grosse interrogation annoncée en grande pompe en août dernier. La mise en circulation de 40 bus de fabrication portugaises qui devait avoir lieu le 30 octobre 2016 reste attendue à 10 jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les précisions, c'est en page 2. Nous restons avec le quotidien de l'économie qui s'intéresse à l'autoroute Yaoundé-Douala. Que se passe-t-il d'après ce quotidien ? Les grèves répétées ralentissent les travaux débutés en octobre 2014. Les travaux de construction de la phase 1 de ce projet, environ deux ans après, ne se situent au 1er novembre 2016 qu'à 32 %, alors que les délais sont consommés à 49 %. Toujours avec le quotidien de l'économie, on parle d'énergie au Cameroun, comment cette énergie est-elle utilisée ? Est-elle en faveur des Camerounais qui la consomment ? On va le savoir tout de suite avec le quotidien de l'économie qui nous dit plutôt que la Sonara souffre des dysfonctionnements de son réseau électrique, ce qui aurait donc un impact négatif sur les populations. La Société nationale de raffinage elle-même révèle, d'après le quotidien de l'économie, qu'une étude a permis de détecter que le dys réseau est problématique. Les précisions, c'est en page 4 dans le quotidien de l'économie disponible en kiosque ce matin. Quotidien Rémergence, quant à lui, en pied de une, s'intéresse à la rencontre Cameroun-Zambie et avec ce jour-là, on constate que Franck Boya rejoint la tanière. Le milieu de terrain d'Apédiès se donne fou, profite du forfait d'Éric-Maxime Choupo-Moutin pour entrer dans les plans du GoBros pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018. En savoir davantage, en page 9, dans Quotidien et Émergence. Que nous disent nos amis de la nouvelle expression de Séverin Tchoumque, directeur de publication de ce quotidien ? Un tour du côté de Baminda pour constater que de violentes attécations entre avocats et forces de l'ordre ont eu lieu hier dans cette partie du Cameroun. Deux avocats blessés, d'après la nouvelle expression, un véhicule de la gendarmerie endommagé. Les forces de l'ordre ont fait usage du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Ni John Fondi en posture de négociateur. Voilà ce qu'il nous dit en nouvelle expression en page 3 ce jour. En savoir donc davantage. Et cela, ce n'est qu'à travers un déplacement dans les kiosques. 300 francs, 400 francs, c'est le prix de la presse donc au Cameroun. La même information est distillée dans Le Messager qui coûte également 400 francs CFA. Avec ce jour, on parle de violation des libertés. La police brutalise les avocats anglophones. C'est ce qu'on peut lire à la grande une du journal Le Messager qui parle des échos des manifestations qui ont eu lieu hier à Bouéa et à Baminda en sa page 3. Nous restons avec Le Messager qui parle des financements en sa page 7. Notamment de ces 267 millions de francs CFA pour booster l'agriculture dans le berceau de nos ancêtres. La dite somme servira à en croire Le Messager au financement des projets d'investissement agro-pastoraux. On parle aussi des cannes féminines 2016 avec Le Messager. Le Comte d'Aribourg a commencé, ça c'est ce que le dit Le Messager et cela se vit d'ailleurs depuis quelques temps au Cameroun. Plus que 10 jours et la fête du football va commencer. Et toujours avec Le Messager en pied de sa une ce matin, on s'interroge comment le RDPC a brûlé le Cameroun. Donc d'après ce journal, le malheur des Camerounais est du fait de la mauvaise politique impulsée par le Rassemblement démocratique du peuple Camerounais. A suivre donc l'analyse de Saint-Éloi Bidou, militant du parti du flambeau ardent. Et ceci s'est à découvrir en page 9. Nous revenons à la nouvelle expression qui nous amène du côté du MINDUP, le ministère de l'éducation de base. Fait-il bon vivre là-bas ? Non, puisqu'on parle des misères des instituteurs contractualisés. Ils doivent passer un autre concours pour entrer ou rentrer dans la fonction publique. Un véritable chemin de croix, constate la nouvelle expression en sa page 10 ce mercredi. Un tour également dans la tanière des Lyons indontables du Cameroun avec la nouvelle expression qui nous dit ici que Choupo Moutin ne sera pas dans les rangs des Lyons indontables du Cameroun. Il boude donc cette équipe. Il n'a pas répondu à la convocation du coach. C'est ce qu'il nous dit la nouvelle expression à Guillaume, une blessure et pourtant il dispute des matchs dans son club. Le constat d'ailleurs a été fait par la nouvelle expression et c'est seulement par bon nombre de Camerounais qui suivent ce joueur depuis sa sélection du côté de l'Europe. Et toujours avec la nouvelle expression, on parle aussi pour essayer le registre du sport de Bamboutos de Bouddha qui se serait donc dégoté le service d'un ancien Lyon indontable du Cameroun. Il s'agit donc de Serge Branco qui est depuis la fin de la semaine dernière manager général des Manga Boys. Les précisions, c'est en page 9 également puisque c'est la page sport que nous livre la nouvelle expression sur mes crédits qui ne s'est pas aussi empêchée de parler de l'Assemblée nationale au Cameroun et le journaliste interroger qui sont devenus les rapports spéciaux nommés en 2014 pour pister les activités des ministres et éclairer leurs collègues députés. Ils répondent depuis aux abonnés absents constatés par la nouvelle expression en sa page 10 ce mercredi. Voilà ce qu'on peut retenir de l'essentiel de la revue de la presse, des informations traitées par les journaux d'expression anglaise et d'expression française. On se donne rendez-vous vendredi pour ce qui est de mon cas et peut-être qu'il sera demain certainement. Voilà c'est tout Serafine Elou. Thank you very much René Nassismoto, have a wonderful day. Good morning to you Peter. Good morning Serafine. Well ladies and gentlemen that was Peter and René Nassismoto for the press review on STV. Take the rendez-vous same time same place 7.30 tomorrow for the press review. As for myself and Christian well maybe we still have like an hour or more to be with you. But meantime let's go dance and after that the show continues. You do not want to miss any of it.